Salut à toi jeune Déglingo ! Cette vidéo est sponsorisée par lolga.com C'est un site qui te permet d'acheter et de revendre tes objets sur Rocket League Active la double authentification et reçois tes items en quelques minutes Des questions ou un problème ? Contacte le service client qui résoudra la situation rapidement A l'achat d'un item, obtient 6% de réduction avec le code RASMEL Bonne vidéo ! Bonsoir ! Et salut à toi, comment ça va ? Ça va bien ! Et bah cool ! IC1PiX2 c'est actuel ? Ouais c'est... enfin C2 je l'avais saison dernière et cette saison ça a été un peu dur Oui normal, au début là Ok donc là t'es C1 là ? Ouais Ok, c'est un DIV combien ? DIV 3 Alors en fait je joue sur plusieurs comptes donc ça varie un petit peu mais ouais dans le DIV 3 Ok ok, tu joues en solo queue ? Je joue avec des mates DIV 3 ? Sinon je fais aussi de la solo queue à côté D'accord, là tu m'as envoyé des 5 games de solo queue ? Ouais, que de la solo queue Yes ! Ok ! Combien d'heures par jour, combien de jours par semaine tu joues ? Euh... à peu près une heure, deux heures par jour et à peu près tous les jours Ok très bien ! Âge ? Ha ha ! 24 24 24 ! Oh p'tit jeune, p'tit jeune ça va ! Ok très bien ! Euh... C'est le moment où tu vas devoir choisir, tu vois ton camp Je trouve 24, 25 c'est le moment où tu... Soit tu refuses de vieillir et tu restes un déglingo Soit tu bascules et t'es un pré-Jurassique Je trouve que c'est un moment... C'est un moment important dans la carrière d'un joueur Ha 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 ! Comment ça c'est Ferrypick ? T'as la voix de Ferrypick apparemment C'est vrai que t'as un peu la voix de Ferrypick maintenant que vous me le dites Vas-y, dis un truc que Ferrypick pourrait dire là ! Ha 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 ! Bonjour à tous, c'est Ferrypick Ha 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 ! Hey ! C'est pas mal ! On a décidé de kick... Kegop ! Ha ha ! Wow ! Ok 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 ! Alors, 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 alors ! Bon, évidemment, je rappelle qu'on ne juge pas un joueur sur une ou trois games C'est complètement abruti Un rank, c'est plein de games à un certain moment donné Le rank, le niveau nécessaire pour être à tel ou tel rank, c'est extrêmement évolutif Entre les saisons et au sein d'une même saison Au début de la saison, le GC1 et par rapport aux fins de la saison, ça n'a strictement rien à voir Les GC1 début de saison, ils sont GC2, GC3, SSL en fin de saison Les GC1 fin de saison, ils sont C1, C2 au début de saison, bref Ça bouge beaucoup Donc toute remarque, évidemment, désagréable est à proscrire Si vous avez l'impression que le niveau est plus bas par rapport au elo On vous dit, oh mon dieu, mais en C1, ça a l'air plus dur moi C'est parce qu'en fait, vous avez l'effet viewer Quand on regarde du dessus et au ralenti On a toujours l'impression que c'est un peu plus ridicule Parce qu'on voit tout du dessus et donc on voit mieux les erreurs On a du recul, voilà Quand on est en vue première personne, on a toujours l'impression qu'on fait des trucs de fou Alors qu'en fait, en vue du dessus C'est pas ouf Allez, sur ce, on est parti On a l'air d'avoir une game A surveiller, évidemment On contrôle un peu les voitures Ça c'est le décal bronze Avec une belle Plutôt une voiture de goût La carotte, évidemment, là Qui les goûte Mais à part ça Ah mais c'est Fredo Attendez Il y a Fredo et Freda là ? C'est sérieux ? Alors attendez Freda, c'est Fredo Mordiconi ou Freda là ? Tu te fous de ma gueule ? C'est Freda et tu le connais lui ? C'est ton pote ? Ça commence déjà à faire n'importe quoi On n'a même pas commencé la game Pas du tout Ah d'accord Eh ben écoutez, Fredo et Freda sont dans un lobby Fredo et témo et qu'est-ce qu'il reste ? Allez go, Freda Side J'aime pas C'est au kick-off normal ou c'est juste le début ? T'as raté à cause du début ? Ah c'est une tentative de split-fif Ok, bah c'est validé Je valide les tentatives de split-fif en C1 On accepte exceptionnellement Alors on en est loin là J'ai pas reconnu mais ça passe Ok, la touch est bien prise Ok, c'est pas inintéressant Il y a un truc qui me gêne C'est l'absence de prise d'info là Tu vois Essaye de, quand c'est comme ça Tu vois, là il faut que tu déloques Pour regarder devant toi Tu veux savoir Tu veux savoir ce qu'il y a devant toi C'est hyper important Ok Donc essaie de ne pas rester le nez sur la balle comme ça jamais Tu vas te faire démo, tu vas te faire machin Donc après l'idée que t'as eu d'essayer de la contrôler Et de prendre un contre là C'est pas mal Mais tu vois finalement l'erreur c'est le timing Donc là Prends au moins l'info Tu déloques Tu remets Et là C'était parfait Mais comme tu savais pas A quel moment il allait arriver T'as mal timé le truc Et du coup t'as pas marqué T'aurais attendu un peu avant de faire ce move T'aurais sans doute pu prendre un 50-50 Et que la balle serait allée dans le but Donc prenez bien de l'info Où sont les gens Mais sinon c'est plutôt bien joué Donc là Petit Diago On se repositionne Super Sonic en un coup Donc ça c'est bien J'attire votre attention sur La qualité de l'accélération Voilà Genre J'arrête pas de vous mettre des scuds A cause de ça Donc là On voit que c'est fait correctement Donc on est sur un joueur Qui sait accélérer Et ça C'est pas si souvent Donc c'est très bien Le repositionnement dans l'axe Là on va turn Ouais c'est bien joué Franchement C'est pas loin d'être parfait Le fake challenge ici Évidemment Petit freeze du jeu C'est le jeu Et bonne prise d'info Bah écoute C'est pas mal Tu vois là encore Tu vois là encore Pour moi C'est pas mal comme gameplay Là Tu sais pas où il est à gauche T'as envie de savoir où il est Parce que là Il y a plusieurs options en fait Et là On a quelque chose d'intéressant Si ton adversaire Là tu ne délogue pas ta cam Tu prends pas d'info T'essayes pas de regarder Tu fais avec ce que tu vois en fait C'est ça Là depuis le début Tu prends des décisions Qui sont plutôt bonnes Mais tu ne fais qu'avec ce que tu vois Donc s'il n'y a personne Il n'y a personne Tu sens qu'ils peuvent arriver Mais on sent que tu serres un peu les fesses Dans ton siège Tu vois Tu te dis Tu sais pas Ah je sais pas Tu vois Je suis clair ou pas Là t'as un champ de vision Qui est comme ça Tu sais que ça peut arriver Mais tu sais pas d'où vient la menace Du coup tu joues en évitant un adversaire invisible Mais qu'est-ce qu'il faut faire Il faut tout de suite mettre un coup de joystick Pour regarder si quelqu'un arrive en face Si il n'y a personne Qu'est-ce que ça implique Bah qu'ils sont loin Donc qu'est-ce qu'on fait On prend son temps pour contrôler En fait Là t'as deux options On te rush Tu pars sur le mur On te rush pas Tu contrôles Alors tu peux aussi le savoir Sur l'action d'avant Binwin Mais Je sens qu'il regarde pas C'est pour ça que je lui dis Binwin Tu vois Là en fait T'es parti du principe Qu'un mec allait venir Du coup T'es parti sur ce choix là A l'aveugle C'est pas nécessairement mauvais Mais ça m'embête Qu'il n'y ait pas ce besoin De savoir Tu vois On sent que tu sais Qu'il faut que tu saches Mais tu sais pas Et on dirait que tu sais pas Comment résoudre la situation Tu vois T'es parti T'es parti sur le mur En mode Il devrait arriver Tu vois Je pense qu'il va venir Sur le mur En mode Sans doute il va venir Tu vois Souvent ça va pas être trop mauvais Merci error 404 pour le prime Souvent ça va pas être mauvais Mais T'as l'air d'avoir de bon D'un bon décision making Une bonne vision de jeu Essaye de savoir Plutôt que de deviner Tu vois Parce que tu vois au final Bon là tu vas rater Ta mécanique Ça peut arriver La recovery est bonne L'accélération aussi Bon Ça peut arriver Là clairement C'est carrément Pardonnable Voilà Pour moi T'as tenté un truc T'as raté Mais t'as quand même bien recovery Tu t'es dépêché de revenir en défense Clairement on aurait préféré Un musty En pleine lucarne Mais ça reste vraiment Totalement pardonnable L'enchaînement d'action Et des tentatives est bonne T'as le droit de rater Ça me choque pas Ça m'aurait plus choqué Si t'étais par exemple Si t'avais raté ta recovery Si t'étais allé prendre un boost Après Tu vois là Là je t'aurais repris Rater une mécanique A ce elo Ça arrive Ton mate aurait dû peut-être Mieux backup Et il a pas réussi à défendre En 1v1 Bon C'est le jeu Ouais pourquoi pas PXY ouais Le mate Ils ont pas joué en 2v1 Ils ont joué que en 1v1 là Mais oui Après c'est normal de rater A ce elo C'est normal de rater A tous les elo Ok On va vouloir partir sur le mur Et c'est quoi la suite Intéressant Là t'as pas read Du coup tu cherches ton mate Tu vois qu'il s'enfuit T'espère de l'aide T'es du genre à envoyer Des ondes télépathiques A ton mate ou pas Ouais je sens que tu lui envoies des signaux T'as ouvert la fenêtre Et t'as gueulé Viens m'aider Il t'entend pas Il t'entend pas Là je sens que t'as voulu Tu voulais jouer autour de lui Tu l'as vu se barrer prendre un boost Et tu savais plus quoi faire Balance la balle et rotate Tu vois Bon là tu peux encore la prendre Mais t'as l'air d'être un peu faiblard Sur le mur mécaniquement Bon putain il push là dessus Le bump Oh putain c'est bien vu T'as une bonne Mécaniquement c'est faible Mais tu joues intelligemment Ouais C'est le mieux à faire La prise de boost ici Des mots là Ouh oui 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 Non Oh c'est Putain t'as vraiment de bonnes décisions Tu regardes beaucoup les coachings ou pas ? Énormément ouais Bah ça me fait plaisir Putain c'était ça Tout était bien là Pour l'instant tu fais Que des erreurs mécaniques en vrai C'est bien de l'avoir bully là L'autre noob là T'as raison hein Tu peux marquer donc C'est pas mal d'avoir tenté là Et là on va se repositionner Petit fake challenge quand même Ah c'est dommage de pas être parti Là tu vois il y a une erreur Là c'était bien de l'avoir fait sauter Tu vois En fait là s'il saute c'est grâce à toi C'est bien d'avoir pris ses deux pads Et d'avoir mis un petit fake challenge Parce que sans ça Il aurait sans doute pas sauté Il aurait pu la contrôler Mais là t'es toujours dans une situation Ultra défavorable Donc là est-ce qu'on a vraiment peur De ce gars Qui part en air dribble tu vois Est-ce que ça fait peur ? Non A ce niveau il va pas partir très haut Il va pas reset ses lignes Pinch double tap tu vois T'as pas peur de ça 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 fait pas peur On s'en fout Tu vois Donc il faut Qu'est-ce que t'as besoin ? Que quelqu'un a eu cueillir Ce mec à l'atterrissage Ça peut pas être toi Parce que t'as pas de boost Donc ça doit être à ton mate D'y aller Donc comment faire là Pour dire à ton mate Autrement que par télépathie Vas-y mon ref Prends la balle après moi Il faut que t'ailles rotate Là t'as peu de boost Tu fais une franche rotation Bien visible sur le côté Lui il va te voir partir Il va se dire c'est à moi Et tu bien évidemment Te mets derrière Au cas où il serait complètement abruti Ça te permet De te positionner A l'endroit clé Donc on compte pas sur le mate Pour faire le save On compte jamais sur le mate Pour faire le move important N'est-ce pas ? Voilà On se contente pas De faire des hard challenge Pour que le mate derrière Prenne la balle Et on se contente pas En attaque De faire des passes Evidemment Personne ne fait ça Bien sûr Dans ce chat Vous êtes proactif Dans vos games Vous driblez Vous tirez Vous faites les saves Tout ça Tout ça quoi Bon Bien sûr Ce serait fou D'avoir ce gameplay De faire que de démos Starve Fake challenge En défense Ce qui laisse du coup Toute la responsabilité De toucher la balle A son mate Et en attaque Uniquement accéléré En faisant des passes Et en rageant Quand le mate marque pas Personne ne joue comme ça Dans Rocket League Surtout pour après dire Que vos mates sont nuls Vous faites reposer sur eux Toute la difficulté de la game Et derrière Quand ils ratent Vous hurlez Parce que vos mates sont nuls Personne ne fait ça Personne ne fait ça Allez Donc là C'était bien C'était bien Mais fallait te barrer Donc là du coup Tu vas prendre un challenge mauvais T'es à 0 boost dans les airs Ton mate est tout seul Et évidemment C'est une courge Il s'est jeté Et il a raté Donc tu vas avoir le temps De te repositionner Visiblement Mais de peu Et t'as peu de boost Tu vois En vrai Ça aurait pas changé grand chose Que tu sautes pas Il était déjà parti en air dribble En vrai ton saut Il a vraiment servi à rien Là Tu aurais juste pu te positionner plus vite Et t'aurais 32 boosts de plus Qui peuvent complètement changer tout Alors ok On va aller sur le côté Essayer de prendre ce boost Ouais C'est brave Boost raté Je vois que ça t'obsède pas Roter le côté opposé T'as le temps Vas-y Ah Ouais C'est bien J'adore Mais attends Mais c'est incroyable Ce que je regarde là T'as 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 mangé Les tutos en fait Tu les as Tu les as absorbés C'est incroyable Il a tout compris Bien Comme il faut C'est rigolo On dirait J'ai l'impression De voir mes vidéos passer Donc là Ça c'est la vidéo Comment carry en C1 Avec la touch Into Tire Non mais c'est très bien C'est ce qu'il faut faire Ouais il vient ici Pour valider le diplôme Alors En vrai Il y avait plus simple Là si je veux quand même Critiquer Miam Miam Les coachings Ah bah ouais Là les tutos Ont été dévorés Là vraiment C'est C'est très bien La retaille côté opposé Prise de boost Ici Peut-être que t'aurais pu Contrôler Ici Si je dois critiquer Bon C'est tellement réussi T'as l'air de tellement Savoir le faire Que la frappe directe La frappe directe est un peu Dangereuse en vrai Un bon joueur je pense Il peut l'avoir Et là la balle tombe pas parfait La frappe directe est quand même Lourde là T'aurais pu bounce dribble Et tirer aussi T'aurais pu bounce dribble Tout court T'aurais pu bounce dribble Contrôler Et dribbler T'aurais pu faire différents trucs Mais t'as l'air à l'aise Sur cette mécanique Avec un bel Bel air Ça reste très bien Vraiment Non pas de triple reset Nécessaire ici Ça me parait overkill Ouais Donc ça c'est le speed flip Pas encore acquis Accélération Alors On est bien sûr patient Le positionnement P2 Intelligent Et là on veut jouer tempo Donc normalement Tu montes sur le mur Attends mais c'est incroyable Il y a donc des gens Qui comprennent ce que je dis Putain c'est vachement propre C'est un truc de ouf Là je suis bien emmerdé Je peux deviner Tout ce qu'il va faire Non c'est bien bosser Alors après voilà Après il faut réussir A faire un move Ça c'est un peu plus problématique Pour les gens intelligents Généralement C'est là où ça coince un peu La prise de boost ici Elle est bien L'autre il tente un truc Donc là Dernier défenseur On se jette pas Il s'est pas jeté Ouais Et là il faut y aller tout de suite Allez Ah le rebond qui est pas bien lu Il se commite pas Petite passe Il prend son temps J'aime trop Il a pas tiré sur le défenseur Là il décide de repartir Ouais c'est ça Là il y a le boost qui est pris derrière Donc on prend les pas Pas de gaspillage de boost Là il faut s'envoler peut-être Ok il y a un qui préfère attendre C'est mieux En vrai il a raison Ok Là on a pas de boost On va se repositionner C'est pas le bon côté Mais ça va Ça part au centre Donc c'est pas très grave Là Attention Attention Le positionnement ici Qui n'est pas bon Là Là t'es vachement premier poteau Là Là on veut prendre On veut être loin Là Là t'as Là t'es trop près Et du coup tu vois t'es embêté Tu vois comme ça aurait été facile à défendre Depuis le back post ici Alors Petite faille dans ta compréhension des coachings Du coup tu t'es fait prank Par le mauvais sens de rotation Donc en vrai ton mauvais sens de rotation Attention il est pas grave du tout ici Il est parfaitement maîtrisé Mais attention Quand t'arrives de là Pense à bien défendre large tu vois Si t'as le temps évidemment Quand on a pas le temps On peut pas Si t'as pas le temps Bah tu turn comme tu peux tu vois Mais là t'avais le temps Donc là clairement T'aurais dû te mettre un peu plus loin Pour mieux le voir arriver ce coup là Donc là attention A ton back post Tu t'es un peu fait prank là T'avais du boost En plus c'est dommage T'aurais pu facilement réduire la distance Ouais il peut l'avoir Mais il panique un peu je pense Parce que Flip 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 Là le side flip On veut un side flip ici Faut la pousser sur le mur là J'aime bien la patience Je te laisse pas déstabiliser facilement Attention prendre l'info Ouais Là t'abandonnes cette balle Ouais 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 Va prendre ton boost Il est pas facile ton mate Un petit peu loin Mais c'est Ouais ça va Dommage Putain c'est bien Ah c'est putain Tu vois là Là t'as T'as la bonne décision T'as le bon positionnement Il manque plus que la touch quoi Là Là tu dois pouvoir marquer Alors c'est quoi ton erreur ici ? C'est que je trouve C'est que je trouve qu'avant de déclencher un move Il manque un coup de frein exactement Vous avez l'habitude Vous savez ce que je vais dire Il y en a qui viennent confirmer Sur le live Je t'ai déjà vu dans le coin Twitch brought me here Mais en fait là tu te fais emporter par ta vitesse Là tu vois ça tu dois freiner d'abord Tu t'arrêtes Tu vises Et ensuite t'essayes de sauter tu vois Là t'as voulu sauter en conservant ta vitesse T'as pas relâché cet accélérateur Du coup tu t'es fait avoir Ok ? Rappelez-vous qu'en training pack et tout Souvent vous vous entraînez en partant d'une vitesse 0 Alors là vous allez me dire Oui mais Razmeltor Les pros C'est à quoi je vais vous répondre Vous n'êtes pas pros ! Voilà On prend son temps Et on réussit Et ensuite on accélère le mouvement Ça sert à rien d'aller vite Et de passer à côté du ballon D'abord on freine Et avec l'entraînement Avec l'habitude On freine de moins en moins Et Mais bon les pros Quand ils ont besoin de freiner avant de décoller Ils freinent Voilà après vous pouvez prendre votre temps et rater C'est encore un problème Pro diamant ça existe ? Bah non Qui paierait un diamant pour jouer ? Il faut vraiment avoir beaucoup trop d'argent La patient j'aime bien Ah ! Non ! Pas de chance Attention à ça Là t'es resté un peu figé là Là Je veux pas faire le mec Mais moi je marque T'es fichu là Il y a rien qui va en C1 C'est grave Alors là Zen CS C'est vraiment un excellent gameplay C1 Vraiment T'en verras pas beaucoup d'aussi bons d'C1 Il y a pas grand chose qui va pas là Dans le gameplay de Freda Là t'aurais pu te faire fusiller là T'aurais pu te faire fusiller Mais ça va On prend son temps 20 de boost Ok c'est bien essayé Ok On prend son temps pour observer Ah il y a une bonne analyse de la situation Tu veux tenter un truc ? Là tu pêches un peu pour rien Alors c'est quoi ton erreur ici ? Qu'est-ce qui va pas ici ? Qu'est-ce qu'il y a pas dans la tentative globalement ? Pas de boost ? Je dirais que ouais Mais c'est pas le plus gros problème Il y en a qui l'ont En fait ton mate est pas là Il s'est fait Il s'est fait bump Ce qui fait que même si tu gagnes ce duel Et que tu libères un open Qui est-ce qui marque ? En fait il y a là Cette situation Elle est ultra favorable Si t'as un P2 Et du coup ça vaut le coup d'aller provoquer un challenge Pour ton mate Là ce qu'on va chercher à faire C'est dunk Neiko Pour que la balle rebondisse Pas loin du but Et que quelqu'un arrive pour marquer En fait là Tu ne peux pas marquer Mais tu peux quand même faire un très bon truc Tu vois Le mate il est souvent au milieu de terrain Si tu prends un bon dunk Ça rebondit Il y a moyen de faire quelque chose C'est une situation d'avantage Tu décides de rester Ce qui n'est pas une erreur Par contre ça en devient une Dès lors que t'as plus de mate Parce que là Avec tes 20 de boost Tu essaies plus de créer un open Ou de créer une situation de tir Tu essaies de marquer Or là Autant réussir à prendre un bon 50-50 Pour libérer un open Pour le mate Ça paraît vraiment faisable Autant marquer directement Ça paraît vraiment compliqué Parce que c'est un 50-50 Que tu vas devoir jouer C'est plus difficile de marquer Et en plus il y a un mec derrière Donc là Vraiment On va plutôt aller Fake challenge Récupérer le boost Que là prend Neiko Justement Bon il te l'a laissé Il est sympa Et ensuite Donc là tu es en retard Tu vas aller chase Donc c'est excellent Encore une fois Très très bonne compréhension Des coachings T'as bien compris Le principe de la 2 et 2 Le positionnement est bon Là il y a un truc Qui m'inquiète C'est que t'as aucune idée D'où est ton mate Idalias Tu devrais arrêter De faire le malin Parce qu'il joue vraiment 10 fois mieux que toi Bon toi tu joues mieux Mécaniquement Donc t'es plus au rank Mais Là j'ai envie de jouer avec lui Toi j'ai fait 2 games J'ai failli filer en dépression C'est pas normal T'es pas en vacances Toi d'ailleurs Profite de tes vacances Idalias C'est un ordre Bon positionnement bien Mais là tu vois Encore une fois On retrouve ce petit problème De prise d'info Là Il manque quelqu'un Sur ce terrain Il est où le deuxième joueur Est-ce que ça t'intéresse Tu vois Alors on peut se douter T'as vu il était pas loin de toi Donc là tu vas marquer Mais en vrai On va regarder l'action Du point de vue du bro là Va être bien Heureusement que lui Il regarde pas les coachings Heureusement que lui Il regarde pas les coachings Parce que là Tu vois ce que je veux dire Là s'il avait 2 de QI Il te démo C'est terminé pour toi Tu vois ce que je veux dire Donc t'as bien joué Mais on retrouve encore Ce problème que t'as De pas prendre l'info T'es censé Le QI à Rado Esté finito C'est pas gentil Pour Radozin Arrêtez de vous moquer De Radozin Il est extrêmement fort Il va finir par y croire Là Prise d'info Ok Et c'est parfait Et t'aurais sans doute Rien changé Parce que t'aurais vu Qu'il était pas là Tu vois ce que je veux dire Donc en vrai Ça change rien Mais Y'a quand même Pas la volonté De se renseigner C'est ça que je t'explique Tu vois Et ça c'est embêtant Parce qu'en plus Vu la qualité de tes décisions Et ta compréhension du jeu Avec juste un petit peu plus De prise d'info Ce serait nickel Tu vois Parce qu'au final Voilà Tu n'aurais rien changé à ça T'aurais marqué tout pareil Mais T'aurais été sûr Que tu peux Il est super sympa Rado Il est vraiment Il est vraiment Super sympathique Même quand il rate Ou quoi On a trop envie de Tu peux pas ne pas aimer Radozin Ouais j'aime bien la patience C'était assez imprévisible ça Ouais le cut du Le cut du De l'adversaire On va aller prendre le boost Ouais super Et là Accélération Situation davantage Oh là 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 Mais Bon le mate Est pas là Mais putain T'as tout appris par coeur T'as fait des fiches Et tout Wesh C'est ça Là il faut attendre Que l'autre démo Pour marquer C'est ce que tu fais L'autre a raté sa démo Mais T'as fait aucune erreur là Oh tu prends un but là dessus C'est dur hein Et ouais Le problème du 1v2 Avec la démo C'est que c'est mate dépendant Il avait un job Là tu vois t'aurais peut-être Pus bourré Je suis en train d'écrire un livre Sur des coachings Bah écoute let's go Moi je le préface Si tu veux Parce que là C'est pas mal Tu vas m'aider Tu cherches un job De coach assistant ou pas Je vais te mettre Dans ma liste Des coach assistants Là Je pense que Je révise tous les soirs Bah je vois ça Non non C'est très bien C'est rigolo C'est 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 Très Très bien Bien bossé Wesh C'était quoi ça Encore le boost Oui Oh là là C'est bien joué Il y a vraiment une différence Entre ton mate et toi Sur le Tu vois sur le C'est là qu'on voit que Rocket League c'est un jeu mécanique Tu vois Parce que tu vois ton mate Clairement Il a Vous savez le singe Qui fait de la timbale Dans la tête là Mais c'est normal En vrai C'est normal C'est toi qui joue bien C'est pas lui qui joue mal Il prend la balle Il la met dans le trou Lui il est là pour s'amuser Et il faut pas critiquer ces joueurs là Il essaie de faire de son mieux Il y a aucun problème On est en C1 Les joueurs sont débutants Mais c'est rigolo de se dire Que vous avez le même rang Parce que Bon là tu fais tout dans la game Tu apportes énormément Mais on voit quand même que Là C'est vraiment une caricature De l'importance des mécaniques Dans Rocket League Tu vois C'est à dire que là Si t'avais un tout petit peu plus de méca Tu smacherais cette game Tu gagnerais déjà 6-0 C'est clairement là Le truc quoi Tout le monde n'a pas envie D'apprendre le jeu En étant Hyper Hyper sérieux Vas-y Démute toi voir Ouais Bon Bah écoute Voilà Il y a Dans l'ensemble C'est vraiment Très 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 bien bossé Je sais pas Ta méthode d'apprentissage Mais Voilà Donc bah Ça a une bonne tête Je regarde beaucoup de tes coachings Mais je pensais pas Que mes mécaniques étaient aussi faibles Ah si là c'est dommage Bah tu sais On peut revoir la game en ultra rapide Et je peux te dire Toutes les fois où t'aurais dû marquer Si tu veux On le fait pas d'habitude Mais on peut faire ça Bah je Je le vois que Que il y a J'ai beaucoup d'occasion Et que j'en mets pas beaucoup Mais Et oui Bah ouais mais En fait tes positionnements Et tout Vont te générer des occasions Tu vois On peut la mettre en accéléré La game Mais C'est Sur une game comme ça Franchement Il y a trop de moments Où t'es censé marquer Énormément de situations Tu vois Là T'es censé marquer Avec des meilleurs duels Là t'es censé pouvoir marquer Première très grosse occasion Là honnêtement Tu prends ton temps T'attends que le mec arrive Petit side vers l'intérieur Tu marques à tous les coups Donc là ça ça doit être but Tu vois Là c'est bien défendu Pas de problème On revoit Ça va vite le jeu en C1 Là tu peux marquer C'est open Ça c'est open Ouais C'est un open net Si tu tires dans la balle là Neko il l'attrape pas C'est open Open net Voilà Donc 2-0 Tu vois Donc là hop Tu peux rien y faire C'est intéressant comme exercice en vrai Là T'es censé pouvoir marquer En vrai Là t'as pas lu le rebond correctement Mais Là c'est vraiment une situation de but Si tu lis le rebond correctement Tu side flick là C'est open net Il y a des gens qui veulent jouer avec toi Faltra Tu peux le DM sur Twitch Faudra que tu check tes DM Twitch après Donc là t'es censé marquer C'est censé marquer Là t'es censé faire un truc Voilà En vrai t'as pas de boost Et tout Mais en vrai Tu peux faire un truc Au moins Peut-être pas censé marquer ici Mais voilà Ok Là c'est censé être but Là t'aurais pu Mieux la pousser Bref T'aurais pu gérer la situation pour marquer Tout ça grâce à ton bon positionnement Et tout Ça devrait être but Voilà le fake challenge Donc là on a dit une erreur Il fallait pas go là dessus Là Bon Tu peux prendre le boost Tant t'es un truc C'est un peu dur on va dire Là t'as marqué T'as marqué Très beau On a accéléré Encore plus impressionnant Vous voyez hein C'est C'est un peu Là t'as une super occasion Que tu vas pas prendre Bon en vrai En C1 on te demandera pas De mettre Tu vois un petit air dribble En C1 Ça c'est déjà vu C1 c'est 2 Tu vois En vrai t'es censé mettre Un petit air dribble là Là t'aurais pu marquer C'est un open ça Un peu difficile Mais c'est open Voilà Là c'était pas mal Donc là t'as pas pu Mais t'as fait un C'était pas mal ce que t'as fait Ok T'es un peu décalé Avec le truc Ça va On a vu là T'aurais pu l'avoir Là t'aurais pu faire un truc aussi T'as manqué de réflexe Sur le side fix Ça aurait pu te donner Une super occasion C'est de la méca encore Là t'aurais pu marquer Open en T'es open hein Ouais il y en a tout le temps Bah après c'est normal Qu'il y ait tout le temps open en C1 Mais toi c'est d'autant plus Que t'es bien positionné Tu vois En fait Aucun C1 n'a autant d'occasion De but que toi Tu vois Parce que toi t'as bien compris Où se positionner En fait T'as fait le plus dur Tu vois ce que je veux dire Genre c'est incalculable Le nombre d'occasion Que te donne Ta compréhension du jeu Et ton positionnement Par contre Voilà Là il aurait fallu marquer Evidemment Bon Tu t'es fait fake Voilà Wally Tout ça Les excuses Mais T'aurais pu marquer T'étais bien positionné T'avais du boost Y'avait plus K Tu vois Là T'aurais pu marquer Bon Il a bien défendu Mais On va dire que celui là non Il a bien défendu C'est pas vraiment open Voilà donc là On avait vu Il fallait pas go C'est bien joué Bien joué Voilà Là t'as marqué Tu pouvais t'as marqué Ça c'est bien Tu vois On est à 50 secondes de la fin T'as vu le nombre d'occasion Manqué en fait Là c'est excellent Là t'aurais pu pousser sur le mur Faire un air drip T'as tout le champ libre Tu joues bien Tu te libères un max d'espace Mais derrière Y'a rien Derrière y'a une passe Qui est pas mauvaise Mais Tu vois Il faut que t'apprennes à air drip peut-être Tu vois Toi t'en es là Là il aurait fallu un petit air drip de touch Tu vois Là il faut marquer un Power shot En vrai là Là c'est bien d'avoir attendu Tu vois là on sent que tu respectes les coachings Mais presque trop Tu vois Là bourrine le ce tir Tu vois En vrai Là tu relèves la balle Tu flippes Tu marques Tu vois T'as été trop T'as trop suivi le coaching là Parce qu'en vrai le problème Là ça aurait été très bien De rank au dessus Ce que t'as fait Mais tu vois ton mate Il a réussi à louper cette démon immanquable Donc Et tu perds la game Tu vois Donc Là t'as un problème de finition T'as un gros gros problème de finition Sinon Sinon Globalement On va pas On va pas Epiloguer Pour moi ton seul autre problème Le mate était nul Mais c'est pas grave Vous êtes censé carry On sait Le niveau il est pas haut Si vous voulez être bon et monter Il faut carry Là C'est ta prise d'info qui déconne un peu Tu vois Ouais C'est à dire que t'es dans le schéma De la compréhension des rotas Des positionnements Tout ça c'est excellent Mais quand même Prends de l'info Voilà Prends de l'info Et puis continue comme ça Voilà Attention à ton back post Et puis Un petit peu plus d'info là Et de qualité de frappe en fait Et tu exploses le hello Genre On va regarder la game 2 Si c'est autant que ça Mais moi ça me surprendrait pas Que ça ressemble pas mal A la game d'avant Là on est sur un gameplay qui est bossé Ça sort pas de nulle part Après avoir est-ce que tu tilt T'as des problèmes de tilt Et tout comme ça ou pas Un petit peu Au bout d'un certain nombre de games Mais C'est normal J'arrivais de faire des descentes aux enfers Quatre games forfaits de suite Ah ouais Donc ça il faut arrêter C'est comme ça Faire une petite pause Fais des petites pauses pour faire de la mecha Fais un peu de freeplay quand t'es énervé T'en as besoin Et en plus ça te permet d'éviter de tilter quoi Ok Ouais Allez on passe à la game 2 Salut Ahmed Ouais ça ressemble Ça commence Ouais l'accélération c'est bien Le super sonic est bien maintenu Le deuxième boost prix là Est pas forcément nécessaire T'aurais pu passer dessus Sans le prendre Attention derrière les défenseurs On a eu un commit ici Attention hein Attention commit P2 On revoit ça Ok bah non c'était avant On continue Bon t'as compris Là un peu haute Encore une fois la chandelle Qui va pas être assez bonne Peut-être une de belles ? Dommage Mais tu vois t'aurais pu Avec une belle chandelle Juste tirer cette balle Ton positionnement est impeccable Ça 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 doit être but Tu vois Là t'as pas d'excuses C'est T'as même pas besoin d'une double Un simple tir Tu marques Actuel et dernière saison Donc on est sur une grosse progression Il a déjà retrouvé son rank De la saison précédente Donc je pense que c'est juste Un joueur qui progresse vite Tu l'as laissé Belle vision de jeu Donc là Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre ton temps bien sûr La passe ici est pas mal On veut plutôt y aller en solo Mais je pense que t'as raté Un peu ton contrôle Je sais pas si tu voulais Partir directement en passe Là c'est excellent De pas avoir rendu le ballon T'aurais pu aussi Bounce dribbling Et tirer tu vois Là au lieu de tirer sur Razen Tu tires dans le but Avec ton flip tu vois Je voulais contrôle Flick Ok Et tu t'es adapté Ce qui est plutôt pas mal Ok Donc tu vois encore une fois Là je suis désolé Mais dans ton décision making Je n'ai rien à dire en fait Là t'es bien Le tempo est bien T'as vu qu'il y avait personne T'as une balle qui bounce Tu prends ton temps Y'a absolument Rien à corriger Sur ta manière d'appréhender Cette action Par contre là Tu la bounce Side flip Lucarne Premier poteau Terminé Tu vois Non là c'est open en vrai Là pour moi c'est un open ici Il pourra rien faire le défenseur Si tu tires fort en lucarne Ok Oui il t'attend bien Tu le vois venir Là celui là tu l'as pas vu venir C'est vraiment ce qui est hors champ Qui est un peu plus difficile Les pads sont pris La position P2 est bonne On se méfie au challenge On freine Là tu vas go Alors il faut utiliser le mur ici Et hors mécanique Monte sur le mur Le mate j'aime sur le mur Tu peux le dodge Tu peux le dodge ce mate Tu sautes sur le mur Voilà Et là tu te tires Alors le mur c'est pour safe boost Et aller plus vite Tu veux qu'on fasse la course Ok C'est pas mal déjà Tu veux qu'on fasse la course Toi tu t'envole en faste aériole Et moi je monte sur le mur En fait tu profites de l'adhérence Tu économises du boost Et tu vas beaucoup plus vite Quand on boost sur le mur La vitesse qu'on prend C'est beaucoup plus rapide Donc non seulement tu vas plus vite Pour bien te positionner Mais en plus Tu économises effectivement du boost Donc c'est les deux en fait C'est non seulement plus rapide Mais en plus Ca économise du boost Donc là voilà On se retrouve sans boost Avec une touch difficile à faire A négocier La démolition parfaite Donc ça c'est excellent Et là si tu marques pas Je casse tout J'ai pas grand chose d'autre à t'apprendre là Sur une action comme ça J'ai pas quoi te dire mon ref C'est excellent Tout est parfait A part le bounce dribble Même le choix de la mécanique Et bon C'est à dire que tu vois C'est tellement exactement ça Qu'il faut faire Que je peux même pas te reprendre Sur quoi que ce soit En fait Y'a rien qui va pas en fait A part ton tir de merde Là on veut faire un beau air roll shot En diago Ca part à 100 kmh sous la barre C'est terminé Là y'a le timing qui est bon Là t'avais toutes les infos de prise L'accélération est bonne Le choix de la mécanique est bon Tactiquement t'as fait la démo Sur ta rotation P2 dans la axe Tu sais déjà tout en fait Par contre il faut tirer plus fort que ça C'est trop dommage N'empêche Tu dois bien t'éclater en vrai En game Genre le nombre d'actions Que t'arrives à te set up Du coup T'es tellement proactif Genre T'es tout le temps à deux doigts de marquer Genre t'as tellement 50 occasions Y'a des mecs qui jouent au jeu Ils ont jamais d'occasion Parce qu'ils sont toujours mal positionnés Ils gèrent mal leur boost Du coup ils se baladent un peu partout Et ils ont une occasion Toutes les games Toi t'es tellement tout le temps bien placé Que t'es tout le temps en situation De faire la différence Ça doit être passionnant tes games Tu dois bien t'amuser Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ah oui non mais là T'as beaucoup de tirs La tentative de démo Tu vois que ça donne rien Hop là tu vas temporiser Là t'es censé t'envoler Et un petit tir Et ouais mais ouais Mais c'est trop bien Mais non C'est que là si tu l'as Il a sauté Pousse cette balle Pas très bien sauté Négère manque de boost Oh là là ça devient La panique Ok donc là on se méfie On surveille Et on back up Et y'a un tir Allez à toi Pourquoi t'as pas Pourquoi tu te tournes là C'est dommage de t'enfuir là Là tu pars du principe Que c'est fichu C'est vachement trop tôt pour le dire Là je suis pas d'accord Avec ce turn Désolé je chipote Mais enfin bon Ah ouais là t'as peur De quoi t'as peur T'as sound boost au milieu de T1 Tout va bien Après c'est vrai que t'as pas des mécaniques incroyables Donc que t'y sois inquiet je comprends Mais peut-être que si t'avais un meilleur car control T'aurais moins peur Je sais pas Peut-être En tout cas Là erreur Parce que là t'es tellement bien positionné Tu sautes Tu marques Tu pousses la balle Là tu l'outspeed tous les jours Si tu t'es pas retourné T'étais beaucoup mieux positionné que lui T'avais une meilleure trajectoire Lui il est en chandelle Alors que toi t'as une belle trajectoire Bien nickel pour bien accélérer là Là t'arrives avant lui Tu l'outspeed Petite touch La balle qui tombe tout doucement Dans le but Encore une occasion de but manqué Mais cette fois il y a une erreur tactique Bon tu prends ton temps Et là Et voilà Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as vu les situations de fou en permanence Ça vous rend pas fou le chat ? Moi je rêverais d'avoir Je rêverais d'avoir autant d'occasions Dans une game quoi A haut niveau Une occasion comme ça Si tu marques pas C'est grave en fait Tu vois ce que je veux dire ? Tu te mets dans des T'es tout le temps Dans des situations d'avantages T'as tellement bien compris les rotas Tu fake challenge C'est tellement super fluide Que t'es tout le temps En situation d'avantages Mais t'as commencé quand Le jeu j'ai oublié de te demander Ah bah ouais Il doit s'amuser là Il passe son temps Pour faire des pénaltys Un an et demi oui C'est ça Tu joues pas depuis très longtemps Tu dois pas avoir Beaucoup d'heures de jeu T'as combien d'heures là à peu près ? Il fait 15 minutes de freeplay Avant de jouer Il joue une à deux heures par jour 300, 400 Et voilà Et voilà Et voilà 300, 400 Avec autant de coaching J'imagine Ça c'est les heures de jeu Mais il y a combien d'heures De coaching et de tutoriel Pour arriver à ce résultat là Parce que bon Ça c'est Genre 300, 400 heures C'est ce que je devais avoir En saison 1 de Rocket League Donc en 2015 Honnêtement on jouait avec notre caca 300 heures de jeu Je suis pas sûr que j'avais découvert Les aérioles moi En 300 heures de jeu Mais enfin c'était une autre époque Et oui Et là tu vois Là on veut Ouais bah ça c'est C'est excellent Tentative de démo est bonne T'as un peu de boost C'est bien dosé Comment tu utilises ton boost En plus t'as un bon boost management Petit wave dash Là on va laisser peut-être Le mate passer Ah ouais Tu lui coupes Tu lui cut un peu la route là Là tu vois Tu lui donnes pas envie Prends une ligne de pad là Prends toi une ligne de pad ici là Le sens de rotation Là tu t'es fait Tu t'es fait bait Par le boost là Ça cette prise de boost Elle est toxique Regarde Ah Drazen Il s'en va Il voulait jouer au jeu là Il spawn et tout Il prend son boost Il est prêt à y aller Il est de face Et hop t'as vu Il te voit passer Du coup il Bon ça va Ça a été sans conséquence Il va marquer là La démo à droite Il y a une perte de concentration Là sur cette game là Elle est où ma démo Sur Pimjin là Et le boost opposé Il se passe quoi là Et tu passes sur un boost vide Bravo Bon ça va Il y a une belle ligne de pad ici On regarde quand même la balle Ah le mauvais contrôle Ah c'est dur Oh La pa Le self-control C'est vraiment super compétitif Le bounce dribbling C'est bien Très très bien Tu peux marquer là Il est Il est en half-flop Alors T'as déclenché vite T'aurais pu continuer à bounce dribble Une fois de plus là Regarde là Pourquoi tu la laisses pas retomber encore Il part Tu la laisses retomber Petit power shot Dès qu'il arrive Avec un bon timing T'as un bon sens du timing Dès qu'il s'approche de la balle Et qu'il commence à tourner Petit tir sur le côté Terminé en fait Et c'est terminé Tu vois que là C'est mécanique en fait Le problème là C'est agréable Avoir joué ouais C'est T'as vraiment T'es tout le temps En occasion de tir Grâce à tes rotations Et tout Qui sont nickel Ouais Même What C'est bien ça Mécaniquement pour le coup T'as l'air d'avoir bossé tes aérioles Alors c'est dommage Que ton mate ait pas réussi A prendre la suite Parce que t'as fait Une belle aériole ici Voilà tu te fais un peu troller En vrai c'est bien de l'avoir touché là Bon tu l'as pas mis au bon endroit Mais là on est sur une aériole Quasiment en reverse C'est bizarre Il y a Il y a vraiment des bons trucs par contre là Tu vois là tu décolles vraiment pas Comme un débutant par contre C'est bizarre On dirait qu'il y a Ça c'est vraiment pas un décollage De débutant Il est vraiment propre ce décollage Dans les airs ça va C'est le jeu au sol qui déconne un peu Les tirs le jeu au sol Bossez votre jeu au sol Au nom du ciel En C1 C2 C3 Il y a trop d'espace L'espace il n'en aura plus après Vous n'en aurez plus d'espace Vous ne pourrez plus jouer au sol Ou plus difficilement Et là Ouais Ouais c'est pas terrible Le half flip Ok ça c'est bien Belle accélération Le turn Ouais Oh là là fais attention Toujours Un dernier défenseur Dernier défenseur On flique Là tu dois prendre un Là tu vois Tu connais la différence Entre un challenge offensif Et défensif Je suis con Il a regardé tous les coachings 5 fois J'ai eu 5 demandes d'amis discord Tu m'étonnes Là c'est quoi la différence Je vais te questionner carrément Comme tu connais tout par coeur C'est quoi la différence Entre un challenge offensif Et défensif De te mousser dans le chat T'es censé regarder le coaching Fred Pas répondre aux gens Qui te font des compliments Voilà c'est ça Donc tu connais Là par contre C'est pas bien C'est pas compris là Là on veut prendre un contre Là on veut pas perdre Ça Dernier défenseur En plus là tu prends un défensif Tu marques en vrai je pense Là il fallait l'attendre Et le contrer là Là toi tu t'es fait contrer Ça va te causer un but Non ça va T'as le temps de revenir Ok Ça part en will read On prend son temps Attention au bounce Ça c'est bien négocié Parfait Tu vois encore une fois On a pas l'info Là tu sais pas où il est trop Tu te fais surprendre T'as vu Essaie de savoir où il est Je sens que tu sais pas où il est Ça se voit que tu sais pas où il est Là il va y avoir le petit fake challenge Oh bien joué Ouais Excellent Là on va aller défendre ce petit back post Premier poteau tu t'avances Attention Attention Là tu t'avances beaucoup Premier poteau là sur ça T'as personne derrière toi S'il fait une passe t'es mort Ils étaient deux contre toi Regarde Là ils sont deux contre toi Tu vois il y a Pimjin Qui est derrière toi Et t'as l'originel Qui va tirer là S'il tire fort sur le backboard C'est terminé Ah oui là Y'a pas beaucoup de GC Qui rotate aussi bien C'est vraiment pas un problème de rotate Là Y'a pas beaucoup de Après là pour moi c'est même un Moi c'est tellement propre Que t'as des gars Ils ont jamais entendu parler de tout ça Ils sont très haut niveau Putain mon rêve Tout le chat Tout le chat a le seum en fait Tout le chat a le seum Regarde l'espace que t'arrives à te libérer Il se passe rien Excellent Oh le boulevard Quorst quand il a deux tirs dans la game Il est aux anges C'est constamment des situations D'over advantage Là tu peux tout lui faire Pourquoi aller sur le wall ? Aller sur le wall c'est trop lent S'il va sur le wall Y'a lui qui va avoir le temps de back Et ce sera un Du coup il aura deux joueurs à battre Non il a raison d'aller vite dans l'axe Il a de l'espace par contre Faut contrôler Faut flic Ou alors juste le Pousser la balle Le bump Ouais tu l'as trop poussé Bah tu peux aller le bump derrière Ouais ou même décaler Dernier moment On prend un 50-50 Tu vois là à la limite Quand tu rates Prends un 50-50 Là t'as essayé de tirer Donc là encore une fois 50-50 défensif Il faut que tu rajoutes le 50-50 Défensif dans ton kit Fred Tu vois Là Ça peut arriver de rater Mais là il faut que tu prennes un 50-50 défensif La balle t'échappe Donc t'as pas le choix Si t'arrives à en prendre insuffisamment bon Tu peux peut-être marquer tu vois Mais n'essayez pas de passer À côté d'un joueur Que vous ne passerez pas Vous voyez Le positionnement Là on sent qu'il est prêt à turn S'il fait une passe Mais quand même Il sait qu'on est en solo queue Il sait que ça n'arrivera pas Oh le positionnement C'est un balai là Que tu nous fais là Regardez Il fait exactement comme ça Ça va trop loin On dirait de la natation synchronisée C'est ça Il fait exactement ce qu'il faut C'est vraiment excellent C'est mieux que moi Même moi je vais pas aussi loin La distance est bonne Regardez Il pointe au même endroit que son mate Il a même anticipé Il a tourné un tout petit peu avant C'est incroyable Hop et on rotate On attend le bounce On prend bien large On passe dans l'axe Hop Et là Airdrip tire Et voilà Et là c'est le drame Donnez moi une balle Comme ça Et 48 de boost Donnez moi une balle Et 48 de boost Comme ça Qui bounce Y'a tout Y'a tout Et derrière Y'a pas le tir Non par contre Il rotate mieux que moi Je pense Il a mieux compris Ce que moi Je suis sûr Regarde mes games Je fais plus d'erreurs Après moi je m'en fous Je suis un homme de spectacle Mais en vrai Je pense qu'il a mieux compris Ce que moi je dis Enfin il fait plus Parce que moi j'ai quand même Compris ce que je dis Sinon je pourrais pas le dire Mais Il applique plus sérieusement L'erota que j'enseigne Que moi Moi je suis là pour le plaisir Si on devait se concentrer En game En tant que streamer Et puis quoi encore Et puis quoi encore Par contre Voilà C'est incroyable en vrai Bon bah la mecha Est dégueu derrière La prise de boost ici Et ok Là Il est bien positionné Ah t'as perdu patience Un peu là Tu voulais qu'il te la laisse C'est vrai qu'il a un tir super Et ouais je comprends Il maîtrise le rasmel fou Exactement Putain le tir qui t'empêche de faire Il a manqué de Attention t'as pas l'info T'as pas l'info Encore une fois La mauvaise prise d'info Elle est là Et ouais il a peut-être Peut-être le fait Qu'il reste plus de temps Bah en même temps Il avait une si belle ocase Oh là 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 Allez Ok là Un petit peu Balancé cette balle Oh ça dégoûte Vas-y je te la rend cette game Go 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 Je t'invite J'ai une petite game Je te booste une game J'ai envie de te la rendre cette game Ah c'est dur C'est dur C'est dur Regardez Mais c'est à la fois agréable Je sais pas comment dire Je suis partagé entre Entre la fierté Et la frustration C'est kiff kiff Bon vas-y démêle toi Ouais Bon c'est bon Sans surprise On a exactement la même chose Que la première game En même temps c'est pas surprenant T'as littéralement appris Tous les coachings par coeur Et tu les as compris Parce qu'on en a dans le chat Qui ont regardé des milliards de coaching Et qui ont tout mélangé Avec les années Et ils font n'importe quoi Donc toi c'est appris Et compris Surtout Donc là Je sais pas Mais non mais moi je les garde Tu peux m'en renvoyer d'autres Je les garde Parce que C'est pour faire des tutos En vrai Merci Envois-en moi d'autres Tu me crédites Ouais ouais Je te crédite Si tu veux Non mais en vrai Moi en fait Le problème que j'ai Quand je fais des tutos C'est que je manque d'image Bah là Là on est parti Là je peux faire Trois tutos Avec Non mais c'est vrai Moi c'est différent Parce que quand moi je le fais C'est pas pareil Déjà je smurf C'est pas ouf Et puis à mon niveau Ça change quand même C'est ça Mais bien modifié Toi tu fais tellement bien Je sais pas comment dire Propre à ton niveau C'est bien Moi je vais faire des tutos avec ça Là j'ai trop de trucs Je suis trop content Moi je les garde Ces replays là Là je peux vraiment Par contre C'est une catastrophe Vraiment mécaniquement Je pensais pas être Vraiment Je pensais pas être aussi faible Non mais tu veux qu'on regarde Une game du point de vue De ton mate là Pour voir à quoi ça ressemble Rocket League en C1 Parce que ce que tu fais C'est pas normal C'est pas du tout comme ça Qu'ils jouent les autres Là t'es allé loin Dans la compréhension du truc Par contre T'as 10 occasions par match Enfin tu dois t'en rendre compte Ça quand même Non ? Ah oui oui Mais c'est que pour toi C'est la vie normale Du coup ça te choque pas Moi dans une game J'ai des occasions de but Tu vois Et j'essaie de les prendre Tu vois Si je prends Une occasion de but sur deux C'est que j'ai fait une bonne game Tu vois Toi tu prends Je sais pas Une sur cinq Même pas T'as vu le décalage Entre la qualité De tes occasions de tir Et le nombre de buts Que tu marques Ouais Enfin tu peux pas avoir Un Un aussi bon sens du jeu Et tirer aussi mal En fait Alors c'est même pas Que tu tires mal Parce que en fait Ce qui est frustrant C'est que même le choix De ce que tu veux faire Pour marquer est bon C'est à dire que vraiment Toutes les étapes Qui t'amènent au but Sont bonnes Parce que tu vois Des fois Il y a des mecs Ils arrivent à bien rotate Ils se libèrent de l'espace Et tu vois Au lieu de bounce dribble Et n'importe quoi Ils vont essayer de flic Alors que c'est plus compliqué C'est moins adapté Tu vois Exemple classique Tu vois Mais toi même pas C'est à dire que même Dans le choix de la méca Que tu essayes de faire C'est bon C'est à dire que même ça C'est bon Et pourtant c'est souvent là Où ça déconne le plus Même pour les bons joueurs Qui ont bien compris Les coachings Là souvent ça déconne Mais même ça tu l'as C'est à dire que tu sais Quelle mécanique utiliser A quel moment en plus Et ça pour du C1 C'est honnêtement Je vais te mentir Que c'est un peu du jamais vu Et non Et il n'y a rien qui rentre Rien du tout C'est terrible Genre il faut Une fois que t'es devant le but On met pause Tu donnes la manette A quelqu'un Qui a fait du free play Et il marque à tous les coups Tu vois T'as trop d'occasion franche Donc là il faut faire moins de games C'est bon t'as compris Je pense que là Diplôme machin C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment très très propre Il n'y a pas grand chose à dire Sur ce gameplay A part tes prises d'infos On sent que T'es quand même pris dans tes tunnels Je pense que tu réfléchis beaucoup Quand tu joues Je me trompe Ou c'est devenu déjà naturel En vrai c'est peut-être déjà naturel C'est en partie naturel Mais justement en fait Je me dis que Il y a quelque chose qui cloche Donc je me dis Je vais ralentir Et je vais réfléchir plus Non mais c'est bien Donc Bref Il faut vraiment que je me concentre Sur les mechas Ouais ouais Non mais il y a trop de trucs qui vont La patience Le fait que tu Même ton boost management T'es ok T'as fait un petit slurping à un moment Qui t'a mis dans le mauvais sens de rotation Mais bon c'est normal Ça peut pas être tout le temps Tout le temps parfait Tu vois Là le peu d'erreur que tu fais Il est Tu sais c'est la marge d'erreur Quoi Là des concentrations Et tout Mais vraiment C'est super Juste s'il te plaît Apprends à tirer quoi Non faut que je trouve un mate Qui tire Bah non parce que ton mate Il fait n'importe quoi Mais t'as pas besoin de mate En vrai t'es en 1v2 Sur des games comme ça Ton mate il fait rien Sans déconner On peut regarder la game Je vous jure Le mate Il sème un peu le chaos Tu vois Il fait des trucs Mais t'as Clairement t'es en 1v2 là T'es en 1v2 Tu défends T'attaques Enfin tu fais tout là T'as un mate avec toi Qui se balade à côté Qui fait des trucs Mais t'apprends à bien power shot Avec ton bounce dribble T'apprends à contrôler Et à flic Un peu plus dur Mais faut y aller T'apprends juste le air drip Depuis le mur Un petit air drip De touch là T'apprends aussi ton décollage Tu bosses un peu ton décollage Parce que quand t'es dans les airs Ça va Mais ton décollage Faut bien freiner avant Tu bosses un peu ça de trash Pour aller vite dans les airs Et mettre une petite touch Cadré pas forte Juste ça Bah t'es GC je pense en vrai En vrai Il t'apprend un peu attiré Et t'es déjà GC je pense Là y'a un GC à rush en 600h Si t'es à 400 là Par contre il faut que tu fasses les efforts quoi Et puis je sais pas à quel point T'apprends vite les mechas Moi typiquement je suis très lent Mais t'es jeune ça va Ça croustille un peu Ça commence On approche du quart de siècle quand même Mais je pense normalement T'arrives à peu près encore à bouger les doigts À 24 ans Bah ouais ça va Le mur ça va pas Tu vois tu vas pas sur le mur C'est dommage Tu vas pas assez sur le mur Y'a des occasions où tu dois aller sur le mur Et tirer depuis le mur Donc là Ecoute ça tombe bien J'ai fait une vidéo là il y a deux jours C'est les training packs Voilà Là c'est bon T'es fichu là Là il faut que tu Alors joue un peu quand même Ne perds pas tout ce que t'as appris là Ce serait quand même dommage Mais Reste dans cette lignée là Avec un peu plus de prise d'infos peut-être Rajoute moi ça Attention à tes sens de rotation Quand tu reviens en défense A pas te faire bait par un boost Mais ça tu le sais déjà Je pense que quand tu fais l'erreur C'est que tu te déconcentres Et puis voilà Tire mieux quoi Apprends à tirer quoi Fais nous des training packs de tir là Et puis C'est tout droit Là c'est le Le vrai Le fameux joueur qui progresse vite C'est toi quoi C'est à dire que là Maintenant il manque un peu de méca Et c'est bon quoi C'est le C'est le tout droit Après voilà A quel point tu apprends vite les méca Est-ce que t'as la même La même intelligence La même compréhension Des mécaniques Que de la tactique Ça je sais pas Parce que En vrai que t'es pas beaucoup de méca En 400 heures Finalement c'est normal En vrai Là ce qui est indécent C'est ta compréhension du jeu Ta prise de décision C'est ça qui fait que t'es aussi haut Avec aussi peu d'heures Donc on sait pas encore Si tu es bon en mécanique potentiellement Mais si tu me dis que tu fais juste 15 minutes d'échauffement Avant de jouer On peut légitimement penser Que tu les as jamais vraiment bossé Les méca en fait Y'avait juste un moment Où je t'avais fait Un peu de map workshop Pour le contrôle Mais sinon Non c'est vrai que Je me dis pas Enfin Que je vais faire ça ou ça Tu vas peut-être te prendre le mur De la difficulté mécanique De Rocket League Rocket League est un jeu mécanique Là Là Si je devais te noter Je dirais Rotation 10 sur 10 En vrai Genre c'est mieux que moi Donc Moi je pense A peu de choses près Vision de jeu Intelligence de jeu 9 sur 10 Tu vois C'est bon quoi Il y a tout Mécanique 1 sur 10 Parce que pour moi La prise de décision De faire telle ou telle méca C'est pas la même chose Que de faire la méca elle-même La prise de décision De faire telle ou telle méca C'est dans la case tactique Pour moi Il y a des bas Mais C'est vraiment la réalisation De la méca Tu vois Où c'est trop faible là T'as vraiment eu Vraiment En 2 games T'as eu 20 occasions de but C'est beaucoup trop Personne a 20 occasions de but Dans un match Dans un match T'as 3, 4, 5 occasions de but Franches comme ça Et encore C'est des bons matchs quoi Et normalement Tu dois être deg A chacune de ces occasions manquées Donc toi tu dois passer tout le temps A être deg en fait C'est terrible Vu que je les vois pas forcément Bah Ouais Enfin Je m'en rends pas compte Que c'est C'est autant Ouais non là c'est Non vraiment C'est Il faut que tu Que t'apprennes à gagner Tes duels en 1v1 Parce que t'arrives à t'en trouver plein Il faut que t'apprennes à tirer A battre un gars En fait il faut que t'apprennes A battre un gars Sans boost A l'envers devant toi Quand t'as du boost Un bounce Tu vois C'est tellement Tu sais c'est pas des duels difficiles Que t'as à faire C'est vraiment les duels Les plus faciles du jeu Que tu perds Tu sais c'est open en fait Genre vraiment C'est une faute De pas marquer Quasiment A peu de choses près Alors on est à un peu près Compréhensif Deux trois fois En C2 Tu vois Mais là tu les rates tous T'as pas marqué de but Dans la deuxième game Comment c'est possible Tu vois c'est fou Donc vraiment Apprends à tirer Et puis ciao Le C2 Même le C3 Il va disparaître Après tu vas Là de toute façon T'es face au mur De la mecha C'est à dire que bon T'as fini le jeu A mon avis quasiment Un peu de choses près Alors ça va évoluer un peu En vrai Avec l'augmentation de la vitesse Les positionnements changent On va pouvoir fluidifier Tout ça Là on est quand même Sur quelque chose de très scolaire Tu fais les choses Les unes après les autres Bien proprement Tu vois c'est très rigolo Je peux deviner à l'avance Ce que tu vas faire Mais Faudra un peu plus improviser On s'adapte différemment A plus haut niveau Il faut réintégrer De la spontanéité A plus haut niveau Parce que t'as pas le temps De tout faire bien Dans l'ordre en vrai Donc t'es tout le temps Un peu en train de t'adapter Et à faire des deals Tu vois Avec ce qui se passe A faire des concessions Sur ce qu'il faudrait faire Dans l'idéal Toi t'as le temps De tout faire parfaitement Parce que le jeu va lentement A plus haut niveau On est obligé De faire comme on peut Tu vois Des fois on peut pas Faire ce qu'il faudrait faire Par manque de temps De boost ou autre Donc t'as pas à faire face Encore à ce besoin De vitesse Et d'adaptation Ultra rapide Mais ça ça viendra Mais bon C'est nickel Et par contre Maintenant Il faut y aller Il faut aller apprendre A tirer Et puis c'est tout droit Là c'est tout droit Tout droit GC1 GC2 Faut que tu progresses Avec tes mechas Tu gardes ça Tu fais légèrement évoluer Et puis là t'as plus Qu'à bosser tes mechas Et puis c'est tout droit Jusqu'où tu veux Ça devrait aller très vite À 1000 heures Toi t'es GC3 Si tu continues A bien bosser GC2 peut-être GC3 c'est dur Mais là tu peux faire Un GC2 en 1000 heures Sans problème je pense Vu où t'en es En 400 heures Ok ? Quand on se revoit Quand je serai GC1 Bah voilà Du coup Dans deux mois Non en vrai Les mechas c'est long C'est long d'apprendre à tirer C'est long Ça prend du temps Donc prépare toi à ça Prépare toi à apprendre A galérer Mais il faut Il faut que ce soit La mémoire musculaire Ça se travaille Les tirs Faut les faire 1000 fois chacun Pour arriver à les maîtriser Donc c'est ta prochaine C'est ton prochain adversaire ça Ok ? Ok ça marche Parce que bon Les mecs sur le terrain Ils posent pas tant de problèmes Que ça Normalement Allez bah écoute Est-ce que t'as des questions ? Euh ouais je peux faire Une petite dédicace ? Bah si si tu veux Let's go Euh dédicace pour Raffo et Vickle Bah qui est dans le chat Et puis bah Arconic Aussi Bah mes deux mates Ok ça marche C'est éclaté les gars C'est sans doute vrai C'est sans doute vrai Après peut-être qu'ils arrivent A pousser la balle dans le but On n'en sait rien Bon bah très bien Bah écoute Bah merci pour ce coaching Merci pour ton travail Ça fait plaisir De voir des choses comme ça En vrai moi ça Ça va me refaire ma soirée Et puis bah On se tient au jeu Tu me dis ? Ok ? Ouais Merci pour tout Allez salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada